Petits et grands se réconcilieront définitivement avec les épinards après avoir goûté à cette incroyable quiche prête en moins de 30 minutes. Vous allez commencer par faire fondre une bonne noix de beurre dans une poêle. Vous allez ensuite venir ajouter 300 g d'épinards bien lavés et égouttés. On va les faire revenir dans la poêle pendant une dizaine de minutes, ça va être très rapide. On va ajouter deux gousses d'ail haché, du sel, un petit peu, pas beaucoup, ensuite du poivre et enfin des herbes de Provence. On remue bien le tout et on poursuit la cuisson des épinards. Vous allez voir, même si ça paraît beaucoup, 300 g d'épinards au départ, ils vont bien réduire à la cuisson. Ils vont relâcher beaucoup d'eau, donc vous allez venir les égoutter en les déposant sur du papier absorbant et vous allez ensuite venir bien beurrer votre moule à tarte. Vous allez ensuite également le fariner. Ça va éviter à votre pâte de coller au moule. Ensuite, vous prenez pâte feuilletée ou pâte brisée selon vos préférences. Moi, j'avoue que j'ai une grosse préférence pour la pâte feuilletée. Vous la mettez bien dans votre moule, vous retirez l'excédent de pâte sur les bords. On aura ensuite besoin de fromage aïe et fines herbes type boursin, donc environ 75 g qu'on va venir tartiner partout dans le fond de notre tarte. On va venir ensuite déposer des épinards éparpillés un petit peu partout. Vous voyez, je les ai bien égouttés avant pour éviter de mouiller la pâte. On va ensuite prendre environ 100 g de saumon fumé qu'on va couper en petits morceaux et qu'on va également éparpiller un petit peu partout. Vous pouvez également préparer votre pâte feuilletée ou brisée maison. Il y a plusieurs recettes disponibles sur ma chaîne. Pour l'appareil à quiche dans un saladier, je casse 4 oeufs. Vous pouvez en mettre 5 à 6. On ajoute ensuite 150 ml de crème liquide et on assaisonne avec sel, poivre et herbe de Provence. Vous pouvez également y mettre une petite poignée de fromage râpé. J'ai opté pour du parmesan pour ma part. J'en ai mis 2 bonnes cuillères à soupe et je mélange bien. L'appareil à quiche est prêt. Le fromage feta ou encore ricotta s'associe très bien avec le saumon et les épinards. Vous pouvez en ajouter un petit peu. On va ensuite verser l'appareil sur la quiche et on va enfourner à 190 degrés pendant 25 minutes. Il ne vous restera plus qu'à déguster votre délicieuse quiche et à vous régaler. A bientôt !